Générique Gérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les informations béninoises et hors de nos frontières sont à suivre dans ce 12 9h pour le compte de ce mardi 12 septembre 2023. Les titres du journal. Assainissement de la ville de Porte-Nouveau, le maire Chalma Yankoti et la police républicaine sont descendus dans les rues de la ville de Porte-Nouveau. C'était hier, lundi 11 septembre 2023. Le compte-rendu de Véline Dossou est à suivre dans un instant. Deuxième édition du tournoi de rassemblement de la jeunesse de Zapota. Le promoteur du tournoi, Joseph Bahadjadé, a gagné le pari de cette organisation. Le compte-rendu de Chalma Yankoti est à suivre également dans ce journal. Et puis en Libye, au moins 2000 personnes ont perdu la vie dans les inondations suite aux dernières plus déliviennes. Voilà pour les titres. A tout de suite pour le développement. Amis internautes de Guérite TV Monde, à nouveau au bonsoir. La mairie de Porte-Nouveau met progressivement fin au désordre à travers une descente de sensibilisation à l'intérieur de la ville. Le maire Chalma Yankoti a invité les populations à dégager les artères et terres pleins centraux afin d'assainir la ville. Une équipe de la rédaction conduite par Evelyne Dossou est allée faire le constat que voici. Plus d'occupations anarchiques des trottoirs. Terminé les ventes à la Sauvette et plus de déchets sur les terres pleins centraux. La mairie de Porte-Nouveau a mis fin à ses mauvaises habitudes à la peau dure ce lundi 11 septembre 2023. Et ceci a travers une descente de sensibilisation à l'intérieur de la ville. Nous avons commencé une opération de sensibilisation à l'effet de permettre à nos concitoyennes et concitoyens de prendre conscience de l'ampleur et surtout de la gravité du phénomène et de bien vouloir prendre des dispositions pour les corriger. C'est juste un temps que nous leur donnons, un peu de temps pour quand même les amener à corriger tout ce qui se passe. Parce que d'ici quelques jours, la police sera obligée de passer à la répression. Et la police républicaine passera véritablement à la répression, mais cette fois-ci avec deux grands moignets et sans demi-mesure. Du pont de Porte-Nouveau au quartier à Connaboué, en passant par le carrefour Beau Rivage, le carrefour Y, le carrefour Réseau Atao et le Maché Wando, la délégation conduite à 2 mètres de mètres par le maire Chalmoyen Nian Koti a alors non seulement sensibilisé les citoyens, mais les a contraints à se mettre en règle dès l'instant pour ne pas en venir à ces extrêmes. D'ici quelques heures ou bien quelques jours, nous on va passer à l'action, ce sera des opérations musclées. Nous allons confisquer les marchandises, nous allons interpeller les auteurs et on va faire des procédures contre ces auteurs-là. Donc les espaces doivent être dégagés, il n'y aura plus de vendeurs à la sauverte au niveau des feux et force doit rester à la loi. On a commencé la sensibilisation depuis 2017-2018, mais chaque fois qu'on fait les opérations, après les gens recolonisent les espaces. Cette fois-ci, ce sera des opérations de grande envergure pour que les gens d'initiative libèrent les espaces et que les feux soient dégagés. Plus de vendeurs à la sauverte au niveau des feux, plus de mondiaux, les panneaux publicitaires au niveau des trottoirs et des terres plaies sont trop, tout doit être dégagé. Et la police et l'autorité municipale exotent la population à ne pas récidiver. Autrement, elle subira la rigueur de la loi. Nous comptons sur, disons, la bonne volonté cette fois-ci de nos parents, de nos concitoyens et concitoyens, parce que force doit rester à la loi. Il faut qu'ils comprennent que ce n'est pas bien et il est temps d'obéir. Les citoyens disposent donc de peu de délai pour se mettre au pas. Une triste nouvelle en bref dans ce journal. Un jeune homme est décédé par noyade ce lundi 11 septembre 2023 dans l'arrondissement de Paou, commune de Ouida, selon nos différentes sources. Il se serait lui-même jeté dans le lac sur la route Paou-Tori-Bosito. Le corps sans vie du jeune homme a déjà été retrouvé et remis à sa famille pour d'éventuelles cérémonies. Nous poursuivons ce 12-9 fidèle à l'ambition de rassembler la jeunesse de Zapota au tour de football. Le jeune leader Joseph Bahad-Yadé a mis en compétition depuis le 1er août 2023 plusieurs équipes de la commune. Les deux équipes ayant obtenu les tickets pour la finale se sont affrontées dimanche dernier dans le jour. Suivez à présent le compte-rendu de cette finale avec Shalal Bandaoui. Collège d'enseignement général Zatanta, ce qui a fait la grande attraction de ce dimanche 10 septembre 2023, et la finale de la deuxième édition du tournoi de rassemblement de la jeunesse de Zapota. Joseph Bahad-Yadé, le promoteur de ce tournoi, jeune leader de la commune de Zapota, a réussi à fédérer les forces vives de cette commune autour du Cuirant. C'est donc sans distinction de coloration politique qu'élus locaux, communaux, sages, et jeunes cadres de la région ont témoigné leur soutien à cette initiative qui réunit la jeunesse autour d'un loisir sain. À la tête d'une forte délégation de personnalités politiques de la 24e circonscription électorale, le parrain du tournoi, l'honorable Jean-Vierre Yahouidehou, a honoré son filleul par sa présence. Le cérémonial de lancement, le voici. Sur l'aire de jeu, c'est l'équipe de Zatanta en maillot orange et celle d'Ali Goudo en bleu qui ont disputé cette finale. La marée humaine de spectateurs encadrant le rectangle vert a eu droit à un jeu intéressant puisque c'est grâce au mérite que les deux équipes ont atteint ce stade de la compétition. La première mi-temps s'est soldée par un score nul et vierge. Profitant de la pause, les invités de marque du promoteur, à savoir autorité communale, élu communale, chef d'arrondissement, ami et jeune cadre de Zakota et de la 24e circonscription électorale ont reconnu les mérites de Joseph Bahadjadeh, promoteur de la compétition. Au cours de la deuxième partie, le public ayant massivement fait le déplacement pour suivre, cette finale a assisté à l'ouverture du score par l'équipe de Zatanta. Le score ne changera plus jusqu'au terme du match. Zatanta sort donc vainqueur du tournoi en battant à Ligoudo un but à zéro. Le grand merci c'est pour le public de Zatanta. Parce que ce jeu ne peut pas être si beau, si joyeux sans eux. Ils se sont mobilisés massivement pour nous témoigner leur attachement, leur soutien et leur engagement à ne pas rester derrière. Je suis le promoteur, oui, mais c'est grâce à eux. Je dois les remercier. Donc félicitations à l'équipe de Zatanta, félicitations à Ligoudo et que l'année prochaine on se retrouve encore pour une nouvelle compétition. La clôture en beauté de cette deuxième édition du tournoi de rassemblement de la jeunesse de Zatanta a été marquée par une gratification financière à l'endroit du trio arbitral pour son sifflet impartial et par la remise de l'eau suivie d'enveloppes pour les quatre premières équipes du tournoi. En interactualité, la Libye est plongée dans un deuil national de trois jours depuis la matinée de ce mardi 12 septembre 2023. Au moins 2000 Libyens ont perdu la vie suite aux dernières plus déliviennes qui se sont abattues sur le pays. Le reste de l'actualité internationale vous est présentée à travers cet élément. La tempête méditerranéenne, Daniel, a provoqué des inondations dévastatrices en Libye qui ont emporté des quartiers entiers et détruit des maisons dans plusieurs villes côtières de l'est de ce pays d'Afrique du Nord. On craint qu'au moins 2000 personnes soient mortes, a déclaré ce lundi l'un des dirigeants du pays lors d'une interview télévisée. Les destructions semblent les plus importantes à Derna, une ville autrefois homée des extrémistes islamiques dans le chaos qui s'est emparé de la Libye depuis plus d'une décennie et l'a laissée avec des infrastructures en rune et inadéquates. La Libye reste divisée entre deux administrations rivales, l'une à l'est et l'autre à l'ouest, chacune soutenue par des milices et des gouvernements étrangers. Le nombre confirmé de morts suite aux inondations du week-end se levait à 61 lundi soir selon les autorités sanitaires. Mais ce décompte n'inclut pas Derna, devenu inaccessible. Beaucoup craignaient que de nombreuses personnes disparues qui se comptent par milliers soient également emportées par les eaux. Une vidéo publiée en ligne par des habitants de la ville montre une dévastation majeure. Des zones résidentielles entières ont été rasées le long d'une rivière qui descend des montagnes jusqu'au centre-ville. Des immeubles d'habitation à plusieurs étages qui se trouvaient autrefois loin de la rivière se sont partiellement effondrés dans la boue. Ahmed Al-Mosmari, porte-parole des forces armées du pays basées dans l'Est, a déclaré lors d'une conférence de presse que le nombre de morts à Derna avait dépassé les 2 000. Selon lui, entre 6 000 et 6 000 personnes seraient portées disparues. Al-Mosmari a attribué la catastrophe à l'effondrement de deux barrages voisins provoquant une creux soudaine mortelle. De la creux, nous parlons à présent du tremblement de terre au Maroc. L'étendue de la dévastation devient évidente au fur et à mesure que les villages isolés sont atteints par les sécuristes. Dans de nombreuses petites communautés rasées, les survivants enterrent leur proche ou s'efforcent de déblayer les débris pour retrouver d'autres corps. Dans le village de Montagne-Dimi-Untalé, on dénombre au moins 70 morts. Le tremblement de terre de vendredi a tué plus de 2 800 personnes. Les survivants reclament de l'aide et de l'aide rapide. Les autorités poursuivent leurs efforts afin de s'écourir, évacuer et prendre en charge les blessés. Mais elles font face notamment à des difficultés pour accéder à des villages isolés dans les montagnes et à des chutes de pierres ou érosions de sol ayant coupé les routes. Selon la télévision nationale de M, les forces armées ont pu rouvrir la route menant à la commune d'Amerzan, tout près de l'épicentre du séisme. Mais 25 autres villages sont encore enclavés. Les prévisions météo pourraient venir perturber les recherches. Des avestes orageuses fortes à modérer sont annoncées à partir de jeudi dans les provinces sinistrées. Au Gabon, pour finir, au lendemain de la nomination d'un gouvernement de transition confié à un ténor de l'est-opposition, Raymond Ndong Sima, et composé d'anciens cassiques du régime d'Ali Bongo d'opposants, de membres de la société civile et de militaires, le nouvel homme fort du Gabon a réédité ce lundi ce saupoudrage dans les bureaux de la future Assemblée nationale et du futur Sénat de transition, dont il doit ensuite nommer, respectivement, les 110 et 50 parlementaires. La présidente du Sénat de transition est Paulette Misambo, l'une des principales figures de l'opposition à Ali Bongo lors de la présidentielle de 2023, présidente de l'Union nationale, la UN, selon un décret du général Oligi lu à la télévision publique. Le président de l'Assemblée nationale de transition est Jean-François Ndongou, plusieurs fois ministre d'Ali Bongo, au pouvoir pendant 14 ans, et de son père, Oma Bongo Omdimba, qui dirigea avant lui le Gabon pendant 41 ans. Quatre vice-présidents pour chacune des deux chambres ont également été nommés, avec dans chacun des bureaux, des officiers de l'armée, des membres de partis ou d'organisations de la société civile, opposés au camp Bongo et d'anciens cassiques de son régime qui se sont ralliés au pouvoir des militaires après le 30 août. Par ailleurs, la durée du couvre-feu instaurée par le gouvernement de Ali Bongo le soir de l'élection présidentielle du 26 août est maintenue ensuite par les militaires, a été réduite ce lundi à Libreville et sa banlieue de 22h à 6h au lieu de 18h à 6h. Il est maintenu sur le reste du territoire, ont annoncé les militaires. L'artifacte Kouenou, la paille des sports, c'est tout de suite et maintenant. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique maracane Grand Popo 2023, les différentes sélections béninoises se préparent afin de remporter le trophée. Suivez plutôt. La joie sélectionnée senior et super senior dans le cadre de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations maracanes Grand Popo 2023 affûtent leurs armes. Dans la matinée du dimanche 10 septembre 2023, ils ont procédé à une nouvelle séance de jeu dirigée par l'encadrement technique. Ceci pour peaufiner leur préparation. Et pour cette mise au vert qui a eu lieu du côté de Grand Popo du 1er au 3 septembre 2023, les joueurs ont travaillé la mise en place technique et tactique après avoir effectué deux mois de préparation physique sous la houlette du préparateur physique commis à cet effet. Selon Romualde Dekon, membre du comité d'organisation, le Kono a décidé de mettre les joueurs dans de bonnes conditions pour cette compétition afin qu'au soir du 30 septembre prochain, les deux équipes nationales, senior et super senior, puissent décrocher les deux trophées. Il faut noter que la préparation des deux sélections nationales continue jusqu'au coup d'envoi de la compétition le 24 septembre prochain dans la cité balnéaire de Grand Popo. C'est la fin de ce 12-9 heures, un journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous et à demain, à 12-9 heures, pour une autre édition du journal sur Guérite TV Monde. A très bientôt. Guérite TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin.